Sous-titrage Société Radio-Canada Non, ça sert à rien, Hector, je suis plus capable de dormir. Non, mais réalises-tu qu'il est dix heures et demie? Puis, c'est quoi l'événement important de dix heures et demie, là? Mais ça fait trois heures que Gertrude est parti à la course rejoindre M. Préfontaine. Bien, voyons. Si au bout de trois heures, elle l'a pas rejoint, c'est parce que M. Préfontaine, il court plus vite qu'elle, tu sais, toi. Ah non, Hector, t'es pas drôle, hein? Non, vraiment pas. Ça va finir mal, cette histoire d'amourette manquée avec Gertrude. Non, 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 toi, c'est des enfantillages de bébés de 45 ans. As-tu vu l'air de Bertrude? Quand Gertrude est parti? Ça, j'avoue que... Il ne l'attendait pas, celle-là, hein? Ah! Bien, là, Hector, il l'attend, puis pour vrai. Pauvre Gertrude, elle est tellement démunie, là. Bon, ça va faire, là. Viens te coucher, là, Marino, puis oublie Gertrude. Elle a pas besoin de nous autres. Je te dis, à cette heure-là, là, elle sait quoi faire. Comment ça? Bien, la nuit, pas de conseil. Ah, t'as blan, toi! Oh! Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, excuse-tu, c'est Gertrude, étant en train d'y cogner la tête sur les mecs. Qu'est-ce qui se passe, on va savoir le même que j'enlève la pratique de la l'embaillée. Hum, que Bertrand l'a échappé belle, hein? Sais-tu que ta mère n'est pas encore entrée? Puis après, bon, je vais t'en faire, vous dire, après. Ah, non, non, Hector, il faut faire quelque chose. Ah, non, non, bien, m'en occupe. Papa, c'est quoi ton problème, là? Le problème, Pierrot, c'est ton ballon panier. Je pratique, j'ai une partie à la semaine prochaine. Puis moi, je pratique à dormir, à soir. Non, écoute, maintenant, je sais que c'est pas très agréable, ce qui vient de se passer, mais reste calme, c'est pas de sa faute. Mais je suis très calme, maman. Non, mais ça sert à rien de crier après Gertrude. Mais j'ai pas du tout l'intention de crier après Gertrude. Ah, bien, bonsoir, le monde. Hé, inquiète-toi pas, Bertrand. Je suis allée voir un film d'amour, mais toute seule. Mais t'as pas de compte à me rendre, Gertrude. Au pire, pendant que j'y pense, j'ai une nouvelle à t'apprendre. Ah, ouais? Je divorce. Tu divorces de qui, Bertrand? Hi, hi, hi. Oh, merde, merde! Oh, 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 oh! Sous-titrage ST' 501 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 Eh bien, j'ai une belle nouvelle pour vous ce matin. Dans le cadre des promotions des fleurs du crépuscule, vous êtes le regagnant de deux douzaines d'euros. Vous n'avez qu'à passer au magasin. Qu'est-ce que tu penses qu'il va venir, toi? Mais personne ne peut résister à un cadeau. Ouais, bon, c'est que t'es naïve. Oh! Euh, monsieur? Mon nom est Landreville. Je viens au sujet de votre campagne de promotion. Oh! Le regagnant! Voilà vos roses, monsieur. Merci beaucoup, madame. Ça m'a fait plaisir, monsieur. Mais dites-moi, il me semble que vous avez l'air triste. Vous n'aimez pas vos fleurs? Bien sûr, bien sûr. Et je ne suis pas triste, au contraire. Ah, il me semble. Ah, ah, mon Dieu, ça me fait penser. J'ai une amie qui a souvent l'air triste. Vous savez pourquoi? Non. Son mari veut la divorcer. Après tant d'années de mariage. Euh, qu'est-ce que je devrais faire, d'après vous, pour empêcher le divorce de mon ami? Prenez donc, tous les deux, un rendez-vous avec mon frère. Il est psychologue. Mais... Moi, je suis juste venu chercher les fleurs qu'il a gagnées. Il est débordé d'ouvrage. Qu'est-ce que tu prends? Oui, oui. J'ai trouvé un job! J'ai trouvé un job! Écoutez-moi, tout le monde, j'ai trouvé un job! Écoutez-moi, là! Enfin, je suis une femme autonome, comme ils disent à la télévision! J'ai trouvé un job! Ça va mal, mon affaire. La plus grosse nouvelle de ma vie, là. J'ai trouvé un job, puis il n'y a personne pour m'écouter. Ah! C'est vrai? Mais non! Hé! Comme ça, t'as trouvé un job, maman. Félicitations! Qu'est-ce que tu fais avec tes gants de boxe? Bien, je m'entraîne. Hier, tu m'as dit que le ballon panier, ça faisait pas assez sérieux pour un divorce. Fait que j'ai pensé qu'avec des gants de boxe, c'était plus de circonstances. C'est quoi ta job, maman? J'ai trouvé un job dans un hôtel. Fini l'esclavage de Marie! Pierrot, je vais faire le ménage. Je vais passer le balai. Je vais faire les lits. Et puis, toute mon heure de dîner, là, je vais la passer dans la cuisine. C'est tout un changement, ça, maman. Oui, Pierrot, c'est tout un changement de vie. Quel changement? Mais je vais être payée pour le faire. Monsieur Potvin, belle-maman, je me suis trouvé une job dans un hôtel. Ah! Mais bravo, Gertrude. Enfin! Je suis une femme autonome. Là, là, si Bertrand peut arriver, là. Enfin, là, je suis son égale sur toute la ligne. Je m'en vais y montrer. Je m'en vais y dire, Bertrand, enfin, je ne suis plus, à ta merci. Bertrand! Gertrude! Je t'aime. Ah, ben, je... Ah, ben, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est les fleurs, il y en a plus, il n'y a plus chez nous. Bertrand, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que je me suis comporté comme un goujat. Ah, ben, si tu le dis... Non, 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 n'ayons pas peur des mots. Comme un goujat. Personne t'a contredit, Bertrand. Excuse-moi, Gertrude, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai perdu la tête. Tu ne suis pas un beau état. Comment ai-je pu songer à divorcer une femme comme toi? Pierrot! Pierrot, tu peux serrer tes gants de boxe. Pardon, Gertrude, pardon. Non, il y en a trop, là. Il y en a trop. Et qui t'es pas romantique avec toi? Laissez une femme qui m'a donné les plus belles années de ma vie. Non, il y a quelqu'un qui marche pas. Chut! Excuse-moi, Gertrude, non seulement tu m'as donné les plus belles années de ma vie, mais je suis sûr que grâce à ta générosité, à ta grandeur d'âme, à ta délicatesse, je sais que notre avenir commun sera plus beau que notre passé. Ça, ça ne sera pas difficile à battre, ça. Oh, Bertrand! Bertrand, avez-vous fini par le trouver, votre contrat de mariage? Bye, bye, Arthur, bye, bye! Je vous l'avais bien dit, vous étiez mariés en communauté de biens. Bye, Arthur, bye! Mon cher beau-frère, vous êtes cuit. Si vous divorcez, la moitié de vos biens s'en vont à ma soeur. Je ne savais pas qu'il y a quelque chose qui marche pas, je ne savais pas! Donc, la moitié de vos biens, plus une pension alimentaire. Ah, Bertrand, tu devrais avoir honte. Gilles, très honte. Là, là, tu ne veux plus divorcer, parce que tu perdrais tous tes biens. Mais, la raison n'a pas d'importance, je ne veux plus divorcer. Tu veux rester avec moi, là, juste pour ça? Bien, écoute, j'attends, c'est moi qui ai demandé le divorce. Maintenant, j'ai changé d'idée, je ne veux plus divorcer. Un point, c'est tout. On n'en va plus. D'accord, Bertrand, d'accord. Maintenant, c'est moi qui demande le divorce. Mais, j'attends, tu ne peux pas me faire ça. Ah, regarde-moi bien aller. Mon nom qui met un pied à terre. Qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que ta mère est pas mal plus forte que tu pensais. Tu es content, Bertrand? Vous allez voir quand. Elle ne divorcera pas. Non. Comptez-y pas trop, hein. Assez trouver une job? Quel job? Assez rien faire? Aïe, retenez-moi quelqu'un. Retenez-moi, je vais te tuer, moi. Il veut rester marié avec moi, là, juste pour ses scènes. C'est pas moi qui aime, c'est son argent. Oh, c'est bien simple, Pierrot. Donne-moi quelque chose, une assiette. Il faudrait que je casse. Non, 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 maman. Défouille-toi sur mes mains, OK? Ah oui, frappe, frappe. Tiens, là, là, pour toutes les mesquineries que tu m'as faites, là. Ah oui, c'est ça, maman. Ah, petit peu, pour le gratteux demi-teux. Ah, ah, t'as faim, hein! C'est levernement! Ah! 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 Mais ça, oh, pour toutes les farces plates sur ma grosseur! OK!illo. Ah! 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 Et puis toutes les farces plates que tu as faites pas aussi, PA! Ah! 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 Et puis Bertrand! Il faut que tu autes les fois, que tu vas pas faire l'amour, là! Ah! Ah! Non, maman, non, maman. Bon, non, maman, c'est pas moi. Que relasse pas moi, là. Time out! Time out! T'sais, avec le temps, puis travailleuse comme elle est, elle peut devenir gérante, hein? OK, OK. Elle s'est fait pas mal de choses, lui. Pas important. Pour moi, là, vous avez allumé un feu que vous n'êtes plus capable d'éteindre. Mais voyons, là. Elle peut pas me divorcer? Ah oui, elle peut! Elle peut pas prendre la moitié de tous mes pieds? Ah oui, elle peut! Non, Bertrand. Non, quand est-ce que tu vas comprendre que la moitié de t'es bien, c'est à elle, depuis toujours. Rien, c'est moi qui gagne de l'argent. Bien, c'est vous deux. Toi, au bureau, elle, à la maison. Bien, qu'est-ce que je vais faire, moi, avec la moitié de mes pieds partis? Ah, ça... C'est vous qui avez parti le bal? Finissez-le. J'ai un truc... J'ai un truc... On peut sûrement s'entendre. OK. Deuxième round de moment, là. À ta force, ce coup-là. Arrête! Ah! Ah! Un, deux, trois, quatre... Ah! Un! Oh, mon Dieu! Je pense qu'il n'a pas arrangé grand-chose. Dis pas ça, toi. Tu sais pas t'arranger le portrait, là? C'est pourtant vrai. Bien, je te dis, Hector, que c'est tout un punch. Je t'arranger pas. Et c'est tout un punch. Je m'en occupe. Tu sais pas. C'est tout unďme, vous savez... También j'allez monter. Je t'arrangerais. Je te dis pas t'arrangerais. B'a fait une autre chose. Ben, której Uranjunt est fin. Puyéu lui, l'a fait les erreurs. Sous-titrage ST' 501